Alors oui, on continuera à avoir de la neige durant nos dix prochaines années, au moins, mais nous en aurons beaucoup moins et la qualité... Action ! Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de Canal+. Aujourd'hui, les gros titres de ce soir. Copenhague, la concurrence, comme vous le savez, qui vient de se terminer hier avec les politiciens du monde entier, ils étaient près de 192 pays à se croiser là-bas. Et puis après des chutes de neige, partout en Belgique, s'étendant de Ostende jusqu'au fin fond des Ardennes, avec des conséquences graves sur le trafic, notamment sur les autoroutes vers Bruxelles. Et nous terminerons avec une interview spéciale, elle s'appelle Loli Dolores Pérez, c'est ainsi qu'elle est surnommée, et d'après elle, elle ne vit que pour le sport, elle s'est même construite un hall de sport dans sa propre maison, dans son sol. C'est l'interview exclusive de ce journal. Mais commençons d'abord avec Copenhague, une conférence qui, bon, avait suscité beaucoup d'espoir au niveau des écologistes verts du monde entier. Je vous rappelle qu'il y avait au moins 500 000 manifestants. Eh bien, il faut dire qu'après le discours d'Obama, ça a véritablement clôturé les débats, et vraiment un sentiment de désespoir. Nous rencontrons tout de suite notre envoyé spécial là-bas. Donovan Maréchal, vous vous trouvez sur les lieux. Alors, qu'avez-vous pensé dans la déclaration de Barack Obama ? Oui, le climat est très enneigé, ça fait du bien, on est tous contents. Mais comme vous voyez, la qualité de la neige, ce n'est pas terrible, c'est de la poudreuse qui font immédiatement qu'on la porte dans les mains. Et cela est immédiatement lié à notre réchauffement climatique, donc à la hausse de particules de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, malheureusement, qui vient forcément de nos industries. Est-ce que selon vous, il aurait pu prendre des mesures plus radicales, proposer des projets ? Alors, ça fait le plaisir des petits et des grands, parce qu'on l'attendait depuis assez longtemps, parce qu'année passée, on l'avait eu dès le début décembre, voire fin novembre. Mais le fait qu'on en aura de moins en moins est très embêtant pour l'écosystème. Et aujourd'hui, il fait moins dix degrés. L'année prochaine, peut-être qu'il fera moins huit. Et dans cinquante ans, on n'en aura peut-être même pas dans les négatifs, sauf si nous avons un problème de dérèglement des courants marins, ce qui m'étonnerait beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous retrouve à demain. Tout de suite, la météo avec Annabelle Maréchal. Et puis ce sera votre rendez-vous, bien sûr, Les Enfants de la télé, présenté par Arthur. Bonne soirée sur Canal+. Alors oui, on continuera à avoir de la neige durant nos dix prochaines années, au moins. Mais nous en aurons beaucoup moins. Et la cahier...